Le loup déguisé en moutons Il était une fois un berger qui avait l'habitude d'amener son troupeau de moutons dans une vallée pour manger de l'herbe fraîche. Un loup qui passait par là vit les moutons et pensa « Hum, comme ces moutons ont l'air délicieux ! Je mangerai bien certains d'entre eux ! » Alors le loup tenta de ramper silencieusement vers le milieu du troupeau. Mais les chiens du berger le remarquèrent et lui coururent après. Le loup décida alors de grimper sur un arbre pour avoir une chance de surprendre les moutons. Il vit un agneau qui s'était éloigné du troupeau et lui sauta dessus. Heureusement, le berger s'en aperçut et frappa le loup avec son bâton. Le loup s'enfuit aussi vite que possible. Le loup, qui était frustré, trouva une peau de moutons qui avait été jetée. Il décida d'enfiler la peau par-dessus sa fourrure et marcha dans la vallée où se trouvaient le berger et son troupeau. Le berger regarda tendrement le loup déguisé en mouton, car il pensa qu'il s'agissait de l'un de ces moutons qui s'était éloigné un peu du troupeau. Il l'accueillit parmi ses autres moutons. Le loup resta au milieu du troupeau pendant quelques heures sans que quiconque ne s'en aperçoive. Au coucher du soleil, le berger ramena ses moutons à la maison, les enferma tous dans la bergerie et alla se coucher. Se trouvant tout seul au milieu du troupeau, le loup enleva sa peau de mouton et attaqua les pauvres bêtes qui ne pouvaient pas se défendre. Ensuite, il s'enfuit et on ne le revit jamais. Au matin, le berger fut dévasté de voir que tous ses moutons avaient été mangés. Il trouva la peau de mouton que le loup avait utilisée pour se camoufler et il comprit ce qui s'était passé. Il apprit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Fin